Pour franchir la barrière sans payer, il utilise son pare-brise comme bélier et déclenche l'ouverture. Très content de lui, il profite du système de sécurité anti-choc de la barrière qui se lève automatiquement en cas d'impact. Dans cette autre vidéo, ces deux retraités utilisent un moyen tout aussi illégal, la méthode dite du petit train. Cela consiste à coller au pare-choc de la voiture qui précède et qui, elle, paye le péage. En restant au contact du véhicule qui précède, le conducteur de la 2e voiture a juste le temps de passer avant que la barrière ne se referme. Une pratique dangereuse et frauduleuse qui se développe. On estime à plus de 1000 le nombre d'infractions chaque jour sur tout le réseau français. Rien que pour la société propriétaire du péage de Lançon-de-Provence, cela représente 11 millions d'euros de manque à gagner. Une compagnie qui a décidé de contre-attaquer. Des dizaines de caméras de surveillance peuvent désormais lire les plaques d'immatriculation. Des images transmises au centre de contrôle juste à côté. Sur ces écrans, Brigitte, l'adjointe de Christophe, le chef du péage de Lançon-de-Provence, peut à tout moment relever les numéros des fraudeurs. Puis les transmettre à la gendarmerie qui saisit alors la justice. Les resquilleurs risquent 170 euros d'amende. Un gros risque pour pas grand chose, car il existe un autre moyen pour payer moins cher sans se mettre hors la loi. Nous retrouvons Franck, cet automobiliste qui, souvenez-vous, a trouvé le truc pour payer l'autoroute moins cher en toute légalité. Son astuce, cet ingénieur a décidé de la mettre à disposition de tous sur son site internet autoroute éco. Pour cela, il a passé des jours à collecter des milliers de tarifs sur tous les trajets possibles. Ensuite, voilà comment ça se passe sur son site. Donc, le principe de mon site est assez simple. Vous allez d'abord choisir la section de péage d'autoroute que vous allez emprunter. Vous entrez votre point de départ et votre point d'arrivée. Voilà, donc on choisit l'entrée Lyon, la sortie Montélimar. Le logiciel de Franck vous indique le prix si vous faites le trajet d'une traite. Donc, le prix, sans vous arrêter, vous allez payer 12,60 euros. Et juste en dessous, le bon plan. Par contre, si vous arrêtez une fois, vous allez payer 10,70 euros. 15% moins cher si vous acceptez une petite manœuvre. Comme ici, sur ce trajet entre Lyon et Montélimar sur l'autoroute du sud. Vous arrivez donc du nord de Lyon. Donc la possibilité, c'est, comme la plupart des gens, ça va être de continuer tout droit sur la 7, la route qui est bleue là. Mais il y a une possibilité, donc, c'est simplement de sortir ici, de payer une première fois à la barrière de péage. A cette sortie, il y a effectivement un petit péage, celui de Chanas, qui permet de régler la première partie du trajet. Donc vous allez payer un trajet Lyon-Chanas. A la sortie de cette barrière, vous avez un rond-point. Vous faites demi-tour, tout simplement. Vous reprenez un ticket et vous repartez en direction de Montélimar. Et là, vous allez arriver à Montélimar, sud, vous allez payer le trajet Chanas. A Montélimar, vous réglerez la deuxième partie du trajet. Une technique qui fonctionne sur toutes les autoroutes avec parfois jusqu'à 30% d'économie. Alors pourquoi y a-t-il des différences de prix en réglant une partie de son trajet dans des petits péages ? En fait, les sociétés d'autoroutes doivent respecter la loi qui leur impose de ne pas dépasser un certain pourcentage d'augmentation chaque année. Mais elles ont trouvé la parade. Facturer au prix fort les péages les plus fréquentés, comme par exemple celui de Montélimar. Et en contrepartie, elles s'obligent à limiter les hausses sur les petits péages, comme celui de Chanas. Du coup, plus un automobiliste tronçonne le trajet en empruntant des petits péages, plus il réussira à faire baisser la note. C'est cette astuce que Franck propose aux conducteurs qui veulent faire des économies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada